Même si une partie d'entre eux a finalement jeté l'éponge, la pluie battante n'aura pas refroidi tous les spectateurs de Bertrand Debrock. Capuche dégoulinante, ils étaient au pied du podium à écouter le skipper qui bouclait hier soir son premier Vendée Globe après deux tentatives avortées. Parmi eux des souscripteurs de votre nom autour du monde, des souscripteurs qui, moins de mettre la pression à Debrock, l'ont au contraire transporté. D'avoir 5000 personnes qui sont là autour, tout près, avec leur nom, c'est vrai que ça motive aussi. C'est un moment, quand on a des moments difficiles en mer, on se dit tiens, ben non, voilà, ils sont là, on ne peut pas faire autrement que de les amener à la maison. Et le perron de la maison, il était un peu là, dans la salle des vacations, transformé l'espace d'une soirée en podium à l'abri des bourrasques. Dans l'assistance, on écoute, on vit un tour du monde en solitaire, auquel on a participé par procuration. Grâce à nous, il a réalisé son rêve, il a réalisé notre rêve. On est méga hyper fiers, on l'a dit partout, on a des pins partout, on a tout l'équipement, les t-shirts, les pins, les clés USB. C'est épuisant d'avoir fait un tour du monde comme ça, et on est super content pour Bertrand, c'est ça tout ça. Une fierté qui s'est ensuite fêtée comme il se doit, en attendant un réembarquement peut-être dans 4 ans, avec à nouveau près de 5000 marins à bord.